Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les élections générales sont fixées au 23 août au Zimbabwe. 11 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Parmi eux figurent le président sortant Emerson Nangagwa, qui brigue un second mandat sous les couleurs de la ZANUPF, parti politique au pouvoir depuis l'indépendance du pays. Le 15e sommet des BRICS s'ouvre ce mardi 22 août en Afrique du Sud. Cette rencontre à Johannesburg constitue un tournant dans l'histoire de cette structure qui se réunit en sommet annuel depuis 2011. Ce rendez-vous doit traiter de l'expansion du bloc à d'autres membres. Une vingtaine de pays sont candidats. Et l'ambition de la Somalie d'intégrer la communauté d'Afrique de l'Est pourrait se réaliser d'ici fin 2023. Des négociations dans ce sens vont démarrer ce 22 août à Nairobi au Kenya. La Somalie pourrait donc devenir très prochainement le huitième pays membre de l'EAC. Mais tout d'abord au Soudan, le sud de la capitale Khartoum a été le théâtre de violents combats entre l'armée régulière du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Emeti. C'est 20 et 21 août. Il s'agit d'une offensive menée par les forces de soutien rapide visant à prendre le contrôle d'une base militaire. Selon l'armée régulière, le quartier a été bombardé à l'arme lourde par les FSR, ce qui aurait engendré une quinzaine de morts parmi les civils. Les paramilitaires auraient fait appel à l'aviation pour frapper les positions de leurs adversaires en visant des points du sud et de l'est de Khartoum. Notons que la guerre entre généraux au Soudan sévit depuis le mois d'avril. Ce conflit s'étend dans 8 des 18 États que compte le pays et a déjà fait environ 4 millions de déplacés et réfugiés et près de 3 000 morts. C'est ce 23 août que se tiendront aux Zimbabwe les élections générales, un triple scrutin dans lequel s'affronteront 11 candidats à la magistrature suprême. Parmi eux figurent le président sortant Emerson Nangagwa qui brigue un second mandat sous les couleurs de la ZANUPF, parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980 et qui est controversé depuis quelques mois en raison d'une répression dénoncée par l'opposition. Dans le cadre de sa campagne électorale, le président Nangagwa met en avant ses réalisations passées et ses plans pour l'avenir du Zimbabwe. Il promet de poursuivre les efforts en faveur du développement économique, de l'éducation, de la santé et de la justice sociale. Il aspire également à renforcer la gouvernance démocratique et à promouvoir l'inclusion de tous les citoyens dans la vie politique du pays. En Nangagwa, un président sortant de 80 ans qui cumule 40 ans de pouvoir avec son prédécesseur depuis l'accès à l'indépendance, ne perturbe pas pour son âge les Zimbabweens qui sont déjà habitués aux âges très avancés de leur direction. Mais le problème c'est l'engagement côté économique qui pose problème. En tant que candidat du parti ZANU-PF, Emerson Nangagwa, 81 ans, bénéficie du soutien d'une base électorale solide et d'une organisation politique bien établie. La ZANU-PF dirigeant le Zimbabwe depuis 43 ans. En devenant président en 2017, Emerson Nangagwa s'est engagé à promouvoir la stabilité économique, à lutter contre la corruption et à mettre en place des réformes démocratiques. Il a également travaillé à renforcer les relations internationales du Zimbabwe, cherchant à attirer les investissements étrangers pour stimuler la croissance économique du pays. Cependant, ces réformes ont entraîné une inflation galopante et les pénuries alimentaires dans le pays. En janvier 2023, l'inflation avait atteint un record de 230%. Quant aux réformes économiques engagées, il faut savoir quand est-ce que le pays s'en sortira. Parce qu'avec l'inflation, avec les réformes engagées qui consistent entre autres à déposer des anciens propriétaires agraires pour les autochtones, je crois qu'il y a un long chemin à faire qu'Anderson ne pourra pas rattraper tout de suite. Et son adversaire à 45 ans ne semble pas être porté par la majorité des Zimbabwe parce que la liberté d'expression est mise à mal. L'élection présidentielle du 23 août 2023 offre aux citoyens zimbabouens l'occasion de choisir le prochain leader. Le président sortant affronte parmi les candidats favoris Nelson Tiamiza, avocat et pasteur de 45 ans à la tête de la coalition des citoyens pour le changement, plus grand parti d'opposition du Zimbabwe. Les contours des stratégies politiques se dessinent en République démocratique du Congo à quatre mois de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamere, a décidé de soutenir le président sortant, Félix Tshisekedi. Une décision qui écarte la disposition de la convention de Nairobi de 2018 conclue entre l'UNC et l'UDPS qui prévoyait une alternance de candidatures uniques à la présidence de la République après cinq ans entre les deux hommes en cas de victoire. Les précisions de Grasse Gombe. Vital Kamere et son parti sont des alliés de la première heure de Félix Tshisekedi au lendemain de leur retrait de l'accord de Genève pour la candidature commune que l'opposition lors des élections de 2018. Lors du congrès ordinaire de l'Union pour la nation congolaise UNC tenu à Kinshasa le samedi 19 août 2023, Vital Kamere, actuel vice-premier ministre en charge de l'économie, a désigné Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle le décembre 2023. Notre choix aujourd'hui est un choix de cœur et de raison car notre plus grande capacité de changer les choses et tributaire de notre foi à l'avenir. Nous demandons à son excellence, messieurs Félix Antoine Tshisekedi de Tchilongo, d'accepter de porter l'ambition de notre parti à la présidentielle 2023, telle que formulée dans la résolution qui vient d'être adoptée par le congrès de notre parti. Les membres de l'UNC justifient ce choix par le souci de parachever les actions du programme conçu avec son partenaire UDPS dans le cadre de l'achèvement de la plateforme cash, cas pour le changement. Au sein du parti, ce retrait perçu comme stratégique permet aussi de se concentrer sur les scrutins législatifs et locaux nécessaires à l'assise d'une solide base électorale. Le jet est ouvert, nous sommes une grande formation politique. Nous avons déposé des candidatures aux élections législatives nationales et provinciales. Nous allons donc nous battre pour avoir suffisamment de députés pour peser dans la balance pour la constitution du prochain gouvernement afin que cette fois-ci, ça ne soit plus un accord, mais que ce soit sur la base d'une force politique réelle issue des urnes. Ce troisième congrès de l'UNC a par ailleurs renouvelé le mandat de Vital Kamere au poste de président national du parti. Il a aussi amendé certaines dispositions du parti afin de les conformer aux réalités politiques actuelles dans lesquelles se retrouve le parti. Également dans l'actualité, plus que quelques heures avant l'ouverture du 15e sommet des BRICS qui se tient en Afrique du Sud, les chefs d'État et de gouvernement arrivent progressivement à Johannesburg. ont notamment été aperçus le président du Malawi, Lazarius Shakwira, le président du Brésil, Lula Da Silva ou encore le Premier ministre camerounais, Joseph Diangouté. Notons que l'adhésion aux BRICS par les pays candidats leur permettrait d'entrevoir de nouvelles perspectives économiques puisque ces cinq pays représentent à eux seuls plus de 40% de la population mondiale et environ 26% de l'économie mondiale. Les BRICS sont aussi à l'origine de la nouvelle banque de développement, une nouvelle structure créée en 2015 qui se présente comme une alternative au cadre fixé par le FMI et la Banque mondiale. C'est donc dans une perspective de nouvelles conjonctures économiques que les BRICS se réunissent en sommet dès ce 22 août en Afrique du Sud. Ce rendez-vous doit être traité d'un éventuel élargissement du groupe composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Une vingtaine de pays ont formellement présenté leur dossier d'adhésion. Plus de détails avec Joël Ballot. L'Afrique du Sud accueille du 22 au 24 août 2023 le 15e sommet des BRICS. Ce groupe réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Catalyseurs pour une reprise économique mondiale durable, les BRICS entendent cette année matérialiser l'élagissement de l'organisation pour renforcer leur poids et mieux faire avancer leur point de vue dans les négociations économiques internationales, notamment au G20, au FMI et à l'OMC. Vous êtes probablement familier avec notre thème qui est BRICS et Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Ce thème reflète notre vision des BRICS fournissant un leadership mondial pour répondre aux besoins et aux préoccupations de la majorité de la population mondiale qui sont une croissance économique bénéfique, un développement durable et l'inclusion du Sud global dans les systèmes et institutions multilatéraux. Cette sollicitation massive d'adhésion aux BRICS est soutenue par un modèle de coopération basé sur l'égalité souveraine, le respect, la compréhension mutuelle et la coopération mutuelle bénéfique. C'est la raison pour laquelle 23 pays, dont 6 États africains, ont demandé à rejoindre les BRICS. Il s'agit entre autres de l'Algérie, de l'Égypte, de l'Éthiopie, du Maroc, du Sénégal et du Nigeria. Une attention particulière sera portée au développement des infrastructures avec le soutien de la nouvelle banque de développement et de la zone de libre-échange continentale africaine. Les BRICS représentent environ 42% de la population mondiale, près de 30% du territoire mondial, environ 27% du PIB mondial et environ 20% du commerce international. Notre thème reflète notre conviction quant aux avantages qu'un partenariat avec l'Afrique peut apporter aux BRICS. Nos partenaires étant impatients d'explorer les opportunités de soutenir et de bénéficier de l'opérationnalisation de la zone libre-échange continentale africaine. À travers le thème BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuelle accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif, le 15e sommet des BRICS sera également l'occasion d'amplifier la voix des Africains et du Sud global à l'aide des BRICS, Africa Outreach et des Dialogues BRICS+. Après la République démocratique du Congo en 2022, la Somalie pourrait bientôt rejoindre les rangs de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC. Des négociations dans ce sens vont débuter ce 22 août à Nairobi, au Kenya. Il s'agit d'une véritable opportunité pour la Somalie, puisqu'en 2022, les échanges commerciaux entre les pays membres de l'EAC ont atteint un record de 10,9 milliards de dollars. Les précisions de Nathalie Moreau. La Somalie est en bonne voie de devenir le 8e pays membre de la Communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC. Peter Matouki, secrétaire général de l'organisation sous-régionale, a annoncé que le pays de la corne de l'Afrique pourrait remplir l'ensemble des conditions pour son adhésion d'ici fin 2023. Après avoir rempli toutes les exigences de conformité de l'EAC, la Somalie va entrer dans la phase des négociations avec une mission communautaire du 22 août au 5 septembre 2023. L'EAC a mené une mission de vérification pour évaluer si la Somalie était prête à rejoindre le bloc et le rapport a été débattu et partagé avec tous les États partenaires. Les négociations pour son admission commenceront du 22 de ce mois au 5 septembre. Intégrer l'EAC va permettre à la Somalie, peuplée de 17 millions d'habitants, de contribuer à l'histoire du commerce intracommunautaire qui se chiffre à 10 milliards de dollars. L'État présente des opportunités d'ouverture sur la mer aux pays enclavés du bloc communautaire à travers un littoral de plus de 3 000 kilomètres le plus long d'Afrique. Pour la communauté d'Afrique de l'Est, l'intégration sera également un axe majeur de lutte contre le terrorisme en Somalie en soutien des réformes de l'armée nationale. Nous avons réformé les forces armées, notamment en élargissant leur implication dans la politique et ces efforts ont permis de remporter des victoires efficaces dans notre guerre contre les terroristes. Le secrétaire général de l'EAC, Peter Matouki, entrant en fonction en 2021, s'est fixé pour objectif d'atteindre le quota de 10 États membres au cours de son mandat. La Somalie est candidate pour une intégration au sein de l'organisation sous-régionale depuis 2012. La demande d'adhésion a été réactivée lors du 21e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC sous le leadership du président de la République somalienne, Hassan Cher-Mouamoud. Le gouvernement kenyan réintroduit les subventions sur le carburant pour un mois, une mesure pour protéger les consommateurs face à la flambée des prix à la pompe. Ce revirement de politique intervient après les violences qui ont éclaté en raison de la cherté de la vie. Un sujet de Marie-Raphaëlle Antolo. Au Kenya, le gouvernement rétablait la subvention au carburant alors qu'une baisse drastique des subventions de carburant par l'État avaient été annoncées en septembre 2022. Cependant, les prix à la pompe de licence du diesel et du kérosène restent respectivement de 194,68 shillings, 179,67 shillings et 169,48 shillings et ne seront changés que dès le 14 septembre 2023. Pour l'exécutif kenyan, ces prix sont maintenus dans le but de protéger les consommateurs contre la hausse des prix à la pompe et la hausse des prix au débarquement pour le cycle de tarification d'août et septembre 2023. Afin de protéger les consommateurs de la flambée des prix à la pompe en raison de l'augmentation des coûts du débarquement, le gouvernement a choisi de stabiliser les prix à la pompe pour le cycle de tarification d'août à septembre 2023. En 2022, l'administration de Kenya Kwanza avait abandonné le programme de subvention au carburant en invoquant la nécessité de subventionner prioritairement la production de carburant au détriment de sa consommation. Ces décisions avaient par ailleurs été prises après que la subvention au carburant de 2022 ait coûté aux contribuables 19 milliards de shillings kenyan par mois. Lorsque je suis entré en service à la présidence, j'ai trouvé d'énormes soucis de carburant et ce que j'ai fait par la suite, ce que j'ai d'ailleurs trouvé juste, était de m'entourer d'une équipe d'experts en économie. Parallèlement à cette subvention du carburant, l'Autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a indiqué que le fonds de développement pétrolier qui servait à indemniser les importateurs du carburant a été rétabli par le gouvernement. Également, un comité pour examiner les coûts du carburant dans le pays a été créé depuis le mois de mai 2023. Ce comité devra d'ailleurs publier ses conclusions d'ici le 31 août 2023. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Ma question de l'avoir regardé cette vidéo ! Ma question de l'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada